Musique Église méthodiste unie, Côte d'Ivoire Campagne pour la paix Campagne pour la paix Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Reçois ma paix Reçois ma paix Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Que votre cœur ne se trouble point Et ne s'alarme point Jean 14, verset 27 Tous en union de prière Avec Jésus-Christ, le Prince de paix Info live Plus 225 51 54 54 44 Email dgcom arrobase emu.ci infoconf arrobase emu.ci Dans ce contexte ivoirien particulièrement sensible, l'église méthodiste unie, Côte d'Ivoire a décidé de lancer une grande campagne en faveur de la paix. L'objectif de cette initiative est de créer les conditions d'un environnement sociopolitique sans conflit. Un contexte indispensable pour la quiétude des populations vivant en Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de la conférence de presse organisée par la direction de l'église le mardi 8 septembre 2020 au Jubilé de Cocody. L'organisation de cette campagne, la caravane de la paix, dénommée Côte d'Ivoire reçoit ma paix, tirée de l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 27, avait commencé à se mettre en place et à se déployer lorsque survint la pandémie à coronavirus qui a entraîné l'interdiction de toute activité et de tout rassemblement sur le territoire ivoirien. Cette pandémie est venue aggraver considérablement l'angoisse des populations. La campagne donc a été suspendue et les démarches interrompues. Mais le climat sociopolitique s'est à nouveau embrasé ces dernières semaines. Les affrontements qui ont lieu ayant entraîné morts d'hommes, discussions de biens et regains de conflits intercommunautaires et interpartis politiques, avec grâce à Dieu l'allègement des mesures barrières liées à la Covid, nous imposent, en tant qu'Église, appeler à être artisans de paix, lumière du monde et celle de la terre, à prendre une fois de plus nos responsabilités en interpellant et en posant des actes dans le cadre de la recherche de la paix. Ainsi, au terme des assises de la 15e conférence de l'Église mythodiste unique Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Bonny s'est adressé pour la seconde fois à la nation ivoirienne en présence des médias privés et publics pour rappeler la nécessité pour les Ivoiriens et les habitants de la Côte d'Ivoire d'œuvrer dans la paix, mettre un terme à toutes les formes de violence et engager tous les acteurs de la vie sociopolitique à s'asseoir pour un dialogue vrai et sincère devant nous conduire à la paix. Et pour manifester et confirmer notre volonté, l'Église s'engage à annoncer la paix, proclamer la paix et invite tous les hommes et toutes les femmes à prier pour la paix à travers cette campagne dénommée Caravane pour la paix, Côte d'Ivoire reçoit ma paix. L'organisation effective de la campagne Côte d'Ivoire reçoit ma paix tirée de Jean 14-27 a pour compte tenu ce qui suit, compte tenu donc de la caravane. Elle va se dérouler principalement durant tout le mois de septembre et au besoin la prolonger au mois d'octobre. Après cette conférence de presse, la communication va prendre le relais de la communication à travers des émissions de sensibilisation et des messages de paix afin d'engager toutes les populations à vivre dans la paix et à promouvoir la paix. Ces émissions seront diffusées à partir des médias méthodistes, mais aussi à travers tous les organes de presse qui voudront s'associer à cette campagne, la paix étant notre bien commun. Nous sommes un groupe de religieux et naturellement toutes nos actions sont enracinées et fondées sur la parole de Dieu et la prière. C'est pourquoi cette campagne pour la paix va inviter tous les habitants de la Côte d'Ivoire et les amis de la Côte d'Ivoire à prier pour la paix. Il faut rappeler déjà que depuis le mois d'avril, tous les vendredis sont décrétés jour de jeûne et prière et pour poursuivre cette lancée, ce vendredi sera une journée de repentance pour la Côte d'Ivoire, pour la fidèle méthodiste. Et le samedi 12 septembre 2020, à partir de 9h30, culte pour la paix et prière pour toutes les communautés méthodistes. Le culte officiel aura donc lieu au Temple Galilée du plateau de Cuit dans le distingue d'Aboubo. Après ce culte, un autre temps fort. Le panel autour de la thématique de la paix sera organisé le 17 septembre 2020 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, en abrégé, Umeci. Co-commitamment à ces activités, des panneaux d'affichage vont être exploités pour la sensibilisation sur la paix dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, regroupant quatre districts de l'Emuci et dans les autres districts de notre conférence. Des affichages banderoles avec des messages de paix vont être aussi positionnés dans tous les districts. Cette campagne, donc, va être organisée en associant nos frères et nos autres partenaires dans la foi, les communautés sœurs qui seront invités à chaque étape de la caravane. Chers frères, chers amis, votre présence aujourd'hui doit nous aider à communiquer, annoncer à tous que l'Église méthodiste Unicode d'Ivoire s'engage encore dans une action nationale pour la paix. Rappeler à tous sans exception que la paix est notre héritage commun et que nous devons tous préserver. Que les actions que nous allons mener hommes politiques, sociétés civiles, leaders d'opinions, etc., doivent se faire à travers le prisme de la paix. Rappeler enfin que celui qui donne la véritable paix c'est Jésus-Christ, le prince de paix. Merci d'être nos potes-paroles fidèles. Merci de communiquer notre message au monde. Ce message, Côte d'Ivoire reçoit la paix du Christ et que le Seigneur de la vie tourne son regard de paix sur notre nation et lui accorde une paix durable, une paix définitive à la gloire de son âme. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Le docteur Akri Akri Michel, vice-président du Mouvement National des Laïcs, représentant le professeur Louis Aboua, le très révérend pasteur Michel Lobo et Gabriel Basset, surintendant des districts d'Abidjan-Nord et d'Aboubo, la présidente de l'Union des Femmes Méthodistes, madame Marceline Béda, le président de l'Organisation des Hommes Méthodistes, Clotaire Obo, ainsi que Régine Talmas Tahéro, directrice générale de la communication de l'Église Méthodiste de l'Union Côte d'Ivoire, ont soutenu à cette conférence de presse le très révérend pasteur Isaac Baudier, secrétaire de la conférence, représentant le bishop Benjamin Boni, premier responsable de l'Église Méthodiste de l'Union Côte d'Ivoire. Les 30 meilleurs élèves des classes de CP1 à la terminale de la Communauté Méthodiste Unie, Temple Israël de Trècheville, ont été primés par le Conseil de l'Église. C'était le dimanche 6 septembre 2020 à la faveur de la journée de l'Enfant Méthodiste. Nous avons décidé d'apporter un prix spécial d'une valeur de 150 000 francs à l'excédent des excédents. Le prix Victor a caissé est doté d'un montant de 200 000 francs. Voici ce qui est le pouvoir annoncé, Dieu le ministre et soyez toujours excédents. Pour compter parmi ses meilleurs élèves, le Conseil de l'Église a retenu un certain nombre de critères, à savoir obtenir une moyenne de 9 sur 10 ou 140 points à l'entrée en sixième pour le cycle primaire. Au niveau secondaire, premier cycle, avoir 15 sur 20 de moyenne ou 132 points au BEPC. Au second cycle, 14,50 sur 20 de moyenne. Quant au bachelier, avoir la mention assez bien. Deux prix spéciaux ont été décernés à cette cérémonie de l'excellence. Le prix spécial Victor a caissé a été décerné à Moni Marie-Ester, candidate libre en classe de première, ayant obtenu 222 points au baccalauréat série A1 session 2020. Et le prix spécial du Conseil de l'Église Israël de Trècheville a Foukou Adja Siaman Eunice, candidate officielle qui a obtenu 255 points à l'examen du baccalauréat. C'est une belle initiative. Nous encourageons l'Église et le Conseil d'Israël de Trècheville à continuer et que Dieu même puisse bénir tous les membres de ce Conseil. Promouvoir l'excellence au sein de la communauté et préparer une élite à même de soutenir l'Église de demain tel est le challenge que le Conseil de l'Église méthodiste uni Temple Israël de Trècheville s'est donné de relever. De nombreux parents et autorités éducatives de la commune de Trècheville ont pris part à cette journée d'excellence. Au nombre de ses invités, Mme Désirée Eliana Yassé, directrice de banque et ma reine de la cérémonie. Cette journée dont le culte a porté sur le thème « Je suis la tête et non la queue » a été officier par le révérend docteur Jean-Claude Massouka Maleka. Sous-titrage